Moi je crois que quand on aura dépassé un certain nombre de faux-semblants, de trucages, je suis peut-être trop optimiste, je pense que l'humanité retrouvera le sens d'un rituel juste, d'une symbolique juste. Parce que quand on interroge des gens, surtout dans les moments où l'absence de symbolique se croise, j'ai eu cette expérience à propos d'un terme d'un de mes cousins germains, où visiblement le pompier funèbre voulait nous mettre sa marchandise, alors qu'il y avait le rite catholique qui était respecté. Et il le faisait avec bonne volonté, mais je me dis qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'on est dans une phase relativement provisoire. Parce que d'un coup l'église catholique est en train de s'effacer, dans ses manifestations, dans son clergé, etc. Laisse cette société un peu paumée, elle ne sait plus où qu'il s'adressait, même si beaucoup de prêtres regrettaient d'être assimilés aux pompes funèbres, souvent c'est ça qui les énervait. Mais là, il y a, je pense, quelque chose qui se cherche, ou bien c'est tous ces musulmans qui sont étrangers à notre culture, mais cependant, en partenant à leur culture, de sorte qu'ils ne peuvent pas... Il y a tout un tas de choses actuellement, je voudrais croire dans mon optimisme, que c'est du provisoire et que l'humanité, une fois de plus, retrouvera le chemin de la justesse. Alors comment ? Avec qui ? Je n'en sais rien. Mais l'humanité est forte quand même, dans le jeu symbolique, est forte aussi par rapport à la mort, parce que la mort, on peut faire tous les efforts qu'on fait pour la... ou la dénier, ou l'oublier, ou l'effacer, ou la gommer. Elle est toujours là. Voilà. Moi, je pense que cette exposition peut nous rappeler que devant la mort, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, que les rituels sont importants, et que ces rituels ne sont pas importants pour des raisons seulement de convention ou de bienséance. Et puis, je me dis aussi que, au travers de toutes ces images, ce qu'on aura peut-être pu éprouver, ce n'est pas une sorte de fascination pour le morbide, loin de là, non pas une inquiétude devant la réalité d'une fin que nous ne voulons pas, mais un sentiment, au fond, qu'il n'y a de vie que celle qui compose avec la dimension de la mort. Et ceci n'est pas fait pour nous faire éclater de rire, sans doute. Ceci n'est pas fait non plus nécessairement pour nous attrister ou provoquer nos larmes. J'imagine que l'on puisse ressortir de cette visite avec un certain sourire, c'est-à-dire, d'une certaine façon, une certaine confiance, peut-être une sorte d'apaisement, pourquoi pas, combiné avec le sentiment de l'importance de cette mort, que toutes les sociétés ont en charge, finalement, de placer non pas en leur centre, mais de mettre à sa place. Merci.